Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment enregistrer ton écran d'ordinateur ou ton jeu par exemple avec le logiciel OBS. Alors une fois que tu as téléchargé cet open source, qui est gratuit bien sûr, tu vas donc aller devoir en bas à gauche cliquer sur le plus et créer ta nouvelle scène, la scène avec laquelle tu vas devoir ou tu vas vouloir plutôt enregistrer ton écran d'ordinateur. Alors nous on va la noter, on va la nommer Capture Écran, voilà. Comme ça je vais savoir quelle est la scène parmi toutes les scènes que j'ai déjà créé. Une fois que vous avez déjà créé votre scène, alors pour ceux qui ont déjà toute leur scène de live déjà préfait et que vous ne souhaitez pas voir comment on enregistre, que plutôt comment on modifie les sources dans une scène, on va bientôt arriver au moment fatidique. Alors, pour ceux comme vous qui n'avez pas encore créé de scène, vous allez donc pouvoir créer votre scène et après rentrer les sources que vous voulez capturer dans celle-ci. On va donc aller sur plus. On peut voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui s'ouvrent à nous. On a soit la capture audio, la capture audio, capture d'écran, capture de jeu, etc. Alors si vous êtes en jeu, vous allez mettre une capture de jeu. Si vous voulez mettre la capture d'écran, vous allez mettre la capture d'écran. Si vous voulez mettre la capture de fenêtre, en gros la capture de fenêtre, c'est si vous avez votre explorer de connecté. Voilà, par exemple, pour aller voir ça comme ça, on peut voir que j'ai... Voilà, il faut que je l'active parce que sinon ça ne veut pas l'activer. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, un truc qu'il ne faut pas oublier avec OBS, c'est qu'il faut que réellement les fenêtres soient réellement ouvertes sur votre bureau. Alors, petit exemple, voilà, là on voit que je suis arrivé sur la fenêtre. Si je commence à cliquer sur le petit bouton ici pour la cacher, généralement avec OBS, ça ne va plus que vous l'afficher. Ou en tout cas, quand vous voulez aller la sélectionner dans les sources, et là on peut voir qu'elle reste quand même encore dessus. Voilà. Hop. Comme ça, on a capturé notre petite fenêtre. Là, admettons que vous voulez capturer en même temps votre vidéo ou autre, vous allez donc aller sélectionner une source média, par exemple, si vous voulez mettre une vidéo de fond. Là, si vous voulez mettre votre caméra et une périphérique de capture vidéo, vous allez la prendre, et après vous allez aller sélectionner votre caméra, etc. Etc. Voilà. Ça, c'est à vous de la choisir et de paramétrer votre scène comme vous le souhaitez. Alors qu'on va faire un petit aparté, par exemple, pour la capture de jeu. Vous allez mettre la capture de jeu, et vous allez donc aller sélectionner directement le jeu que vous voulez mettre dessus. Si vous ne voulez pas vous embêter à créer d'innombrables scènes, etc., etc., vous allez mettre tout simplement capture d'écran. Vous allez sélectionner l'écran que vous voulez capturer, par exemple. Moi, j'en ai trois, et là, c'est l'écran principal, c'est lequel on a OBS dessus. Mais je vais prendre, par exemple, l'écran 3. Voilà. Et on va le sélectionner, et on va le mettre comme ça. Si vous voulez mettre d'autres scènes devant, ça fonctionne de la même manière que Photoshop, c'est-à-dire que c'est un système de calque. Par exemple, on va mettre la capture de la fenêtre qu'on avait avant, on va la mettre juste devant. Comme ça, elle va réapparaître devant, et vous allez avoir les deux scènes en même temps. Par exemple, je vais sur l'autre écran. Voilà, on voit que ma souris est apparue dessus, etc., etc. Donc, une fois que vous avez paramétrer votre scène que vous souhaitez capturer, vous allez donc devoir aller sélectionner votre micro, etc., etc. Donc, tout ce qui est mélangeur audio, je vous laisse faire. Vous allez vous retrouver très facilement. Ce n'est pas très compliqué. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez un petit bouton ici qui s'appelle « Démarrer l'enregistrement ». Vous n'avez tout simplement qu'à cliquer dessus. Et ça va enregistrer directement votre écran. On voit qu'ici, le REC a commencé à commencer. Voilà, tout simplement. Ça fait tourner mon CPU à 2%, à peu près. Donc, ce n'est pas grand-chose. Alors, à la sortie de cette vidéo, il est possible que le rendu de la vidéo ne soit pas très joli, etc., etc. C'est parce que dans les paramètres, il faut aller paramétrer la sortie vidéo, du stream, etc., etc. Parce que, par défaut, à la capture vidéo, OBS va vous prendre les paramètres de stream, comme si vous alliez streamer directement. Donc, moi, c'était paramétré en Quad HD. Donc, voilà, c'est la qualité de mon écran de base. Mais vous pouvez sans doute aller beaucoup plus haut, etc., etc., selon votre écran et selon votre débit vidéo, etc., etc., si vous streamez en même temps. Voilà. Donc, là, vous pouvez streamer et enregistrer l'écran en même temps. Alors, normalement, vous avez ici la source de sortie de où est enregistrée les vidéos. On va aller checker, voir en deux secondes, quelle était la qualité de la vidéo que je viens d'enregistrer. Voilà, 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 voilà. Hop, on va aller. C'est juste ici. On voit que ça a bien enregistré la qualité de l'écran, à peu près la même qualité que mon écran de base, etc., etc. Alors, là, vous allez me dire, l'écran que vous avez derrière est un peu moins qualitatif. C'est normal, c'est du 1080 que j'ai enregistré en deux cas. Donc, ça peut faire un petit bémol sur l'enregistrement. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de savoir comment enregistrer votre écran pendant que vous êtes en stream, ou pas forcément si vous êtes en stream, mais avec le logiciel OBS. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, salut !